Salut Dominique. Salut Blaise. Tu es podiatre, je suis physiothérapeute. On enseigne ensemble un cours sur la prise en charge du pied, le cours 1.3 de la clinique du coureur. Moi, j'ai un cas clinique pour toi intéressant. Il y a un mois, ma patiente a fait un trail, 28 kilomètres. À un moment donné, elle a peut-être pilé sur quelque chose, mais il y a eu une douleur vive qui lui a donné une douleur aux têtes métatartiennes. Ça fait deux semaines que je la vois, je l'ai vu trois fois, j'ai fait un support métatartien et elle n'a aucune évolution. Il y a plus des trucs à me donner. En fait, il faut commencer par un bon diagnostic. Donc, à l'avant-pied, il peut y avoir une lésion proctantaire, il peut y avoir un névrône no morelton, c'est des diagnostics les plus fréquents. La prise en charge va être différente. Si c'est une lésion proctantaire, il va y avoir un LACMAN positif souvent, donc une augmentation de la mobilité. LACMAN, LACMAN. Nous autres, on fait ça pour le genou. Tu as un LACMAN au niveau des orteils. Oui, exactement. On a un test de LACMAN où on fait un tiroir vers le haut pour vérifier l'intégrité de la plaque plantaire. La plaque plantaire qui relie la phalange proximale à la tête métatartienne. Quand il est positif, en fait, il y a une augmentation de la mobilité. Puis là, si c'est une lésion proctantaire, ce qu'on va faire, on va conseiller des chaussures rigides avec une plaque de carbone, par exemple, qui ne plieront pas beaucoup à l'avant-pied. On va essayer de décharger localement. On va faire les supers supports métatartiens, c'est-à-dire pour plus décharger, puis on va faire un trou dans la semelle. On va modifier les semelles pour vraiment décharger cette zone-là, cette zone en souffrance, pour que le fibrocartilage, en fait, le ligament de la plaque plantaire qui fait un fibrocartilage un peu comme dans les menisques du genou, soit déchargé puis qu'il puisse guérir. Quand tu parles de guérison, si on parle de pronostics, si c'est un fibrocartilage, ça va-tu lentement comme d'autres fibrocartilages? Oui, c'est souvent assez long. Là, on parle de 2 à 3 mois avant que les personnes soient capables de marcher pieds intéressants. On va élaborer sur plein de pathologies de l'avant-pied dans le cours 1.3. Ça va être super intéressant en combinant nos expertises de physio et de podiat. Donc, bienvenue à tout le monde.